Bonjour et merci d'être venu si tôt pour un dimanche pour entendre parler de sol. Je vous propose qu'on prenne un peu de hauteur pour commencer et que nous arrivions de l'espace sur Terre, un peu à la façon d'une sonde qui aurait été envoyée par quelques civilisations extra-galactiques et qui étudie un petit peu au cours de sa chute, et d'une chute qui va aller jusqu'au cœur de la Terre, qui étudie un petit peu la diversité de ce qui est détectable, la diversité chimique et éventuellement la diversité de vie. Alors nous arrivons dans la très haute atmosphère, là évidemment il ne se passe absolument rien, et quand on arrive dans l'atmosphère on commence à détecter des traces de vie et de molécules chimiques un peu complexes. Bah oui c'est des bactéries qui sont dans l'air, c'est du pollen qui est transporté, mais il n'y a pas grand chose. La chute se poursuit et ce pas grand chose devient de plus en plus quelque chose, il y a de plus en plus de choses qui traînent dans l'air, diversité chimique, diversité vivante, ça augmente, et puis on va bientôt toucher Terre, et là les compteurs explosent, la diversité chimique explose, la diversité biologique détectée explose, on a un pic faramineux et on se commence à s'enfoncer dans la partie solide du globe terrestre, et là il y a toujours des choses détectables jusqu'à 5, 10 kilomètres de profondeur, mais c'est pas grand chose, c'est des bribes, et plus on s'enfonce, et moins il y a de diversité vivante, et moins il y a de diversité chimique. Et puis on arrive au-dessus de 120 degrés en profondeur, et là ma foi ça se calme vraiment au niveau du vivant. Alors maintenant on va repasser lentement le film, mais très lentement. Au moment où on touche la surface, c'est pas avant de l'avoir touché qu'on a le pic, le maximum de diversité, c'est quand on l'a touché et qu'on s'enfonce. C'est là qu'est le maximum de diversité. Bah oui, vous pensez que ce qu'on a autour de nous c'est un écosystème terrestre, un poux cramponné au poil, un cheveu de son hôte, qui contemple le cuir chevelu, rosâtre et craquelé de son hôte, et qui dit « c'est beau quand même un homme ! » Il ne fait pas une autre erreur que celle que vous venez de faire en pensant que les écosystèmes terrestres c'est ça. En fait c'est ça. Nous flottons, nous nous promenons, nous nous baladons à la surface des choses, et l'idée aujourd'hui est de transformer le sol qui est souvent une surface, vous savez on dit « dormir à même le sol », le droit du sol, c'est une surface, c'est de lui donner une troisième dimension et de s'enterrer ensemble quelques instants. Et pour s'enterrer ensemble, c'est-à-dire pour voir ce qui se passe en dessous, et vous allez voir en réalité visiter les coulisses des écosystèmes dans lesquels vous vivez, je vous propose que nous fassions un autre voyage dans le temps, celui-là, que nous remontions à l'époque où il n'y avait pas de sol, à l'époque où la vie était surtout dans les océans, et où il n'y avait pas grand-chose sur les terres émergées. Alors ce deuxième voyage, c'est un voyage un peu désolé, parce que le paysage autour de nous, il est fait de quelques reliefs, et puis de grandes plaines dans lesquelles il y a des gravats, des sables. Alors quand vous examinez ces reliefs, il y a un peu comme sur la surface des murs autour de nous, je vois un mur là-bas derrière, pour certains ils le verront peut-être, où il y a des espèces de pissures sous les fenêtres. C'est des croûtes d'algues. Alors il y a des petites croûtes d'algues sur les reliefs, ces algues, il y a des champignons qui s'installent dessus, des bactéries qui les mangent quand elles sont mortes, mais ces toutes petites croûtes, elles ne sont pas bien épaisses, et dès qu'il pleut, si la croûte est épaisse, elle est entraînée avec tout ce qu'elle a désagrégé ou fragilisé de roches en dessous. Et tout ça part sous l'effet de la pluie dans ces grandes plaines d'épandage de gravats, de sables. En fait, on a des dynamiques douèdes. Quand il pleut, vous avez une lame déferlante qui entraîne tout jusque là où il n'y a plus de pente. Et puis entre les pluies, c'est sec. C'est une dynamique douède. Il n'y a pas de rivière et il n'y a pas grand-chose de vivant. Maintenant, avançons un petit peu dans le temps. Les premières plantes sont sorties des eaux. Et là, il y a des sols. On va voir pourquoi, mais il y a déjà des sols parce que c'est retenu par les racines ou les parties souterraines de ces plantes. Et là, le décor, il a complètement changé. Sous ces plantes, leur débris et ce qu'elle désagrège de la roche, mais qui est retenu par les racines, sert d'éponge. Et quand il pleut, c'est l'éponge qui absorbe l'eau d'abord. Et il en résulte deux choses. Trois choses, même. La première, c'est qu'il n'y a pas de crues, il n'y a pas d'inondations après une pluie, puisque l'eau est stockée. La deuxième, c'est que cette eau, elle s'égoutte lentement. Et elle nourrit ce qu'on appelle des rivières, et non plus des ouèdes. C'est-à-dire des cheminements de l'eau où il y a régulièrement de l'eau qui arrive, puisque quand elle a plu, elle a été transitoirement stockée dans cette éponge qu'est le sol, et elle est restituée à la rivière. Vous y êtes ? Donc pas de crues, pas d'étiages. Il y a des rivières. Et ça commence à faire un paysage, parce qu'il y a aussi des plantes. Un paysage très différent de celui un peu désolé que je vous avais proposé. Et puis justement, la troisième chose, c'est qu'il y a des plantes. Ah bah oui, parce que les plantes, elles ont besoin d'eau. Et il faut que l'eau soit stockée là où elles vivent. Et dans le paysage avant les sols que je vous avais décrit, il n'y avait pas beaucoup de stock d'eau. Alors en fait, il faut réaliser que les plantes ont besoin d'eau non seulement pour grandir, et parce qu'elles en contiennent, mais aussi parce que c'est l'eau qui leur sert à faire monter les courses. Je m'explique. Vous savez que dans le sol, elles exploitent de l'azote, du phosphate, du potassium, de l'eau, enfin tout un tas de ressources minérales. Et comment ça monte dans la plante ? Ça monte parce qu'il y a des colonnes d'eau microscopiques dans la plante qui s'évaporent par le haut. Ça, vous le savez, parce que dans les étés chauds qu'on a eus, vous préférez être sous un arbre qu'en plein soleil. Et c'est pas qu'une histoire d'ombre, il fait vraiment plus frais. D'ailleurs, vous le savez aussi, parce que quand vous vous asseyez pour pique-niquer dans l'herbe, après, vous avez les fesses un peu humides. Ne dites pas que ça vous est jamais arrivé. C'est ça. C'est parce qu'en fait, les plantes évaporent. Elles consomment l'énergie solaire. Elles ne consomment pas que pour la photosynthèse. Vous voyez, elles le consomment aussi pour évaporer de l'eau. Et cette évaporation de l'eau tire sur ces mini colonnes d'eau et fait monter dans les parties aériennes tout ce qui a été exploité dans le sol. Donc la plante, elle a régulièrement besoin d'eau parce qu'il y a un flux d'eau qui la traverse et qui emmène ce qui a été prélevé dans le sol vers les parties aériennes. Et ça, c'est énorme. Alors, dans un écosystème comme celui qui nous entoure, dans un écosystème forestier, la consommation d'eau, c'est 30 tonnes d'eau par hectare et par jour. Alors, le chiffre paraît énorme parce qu'en fait, on ne réalise pas ce que c'est qu'un hectare. On va parler différemment. On va parler de la lame d'eau de pluie qui doit couvrir tout cet hectare. Ça fait 3 millimètres de pluie par jour. Sachant qu'il y a 200 jours par an où les plantes ont des feuilles et même quand elles ont des feuilles en hiver, l'évaporation ne se fait plus, la sève ne circule plus. Donc, il y a 200 jours de besoin d'eau par an. Ça fait un besoin de 600 millimètres d'eau par an. Ça tombe bien parce qu'au-dessus de 600 millimètres, il y a des forêts et en dessous, on passe à des savannes ou des couverts encore plus maigres. Ça correspond bien. Et en fait, souvent, il pleut un peu plus de 600 millimètres, ce qui permet à une partie de l'eau d'aller vers les rivières et de soutenir ces cours d'eau entre deux pluies. Alors, c'est intéressant ça parce que ça veut dire aussi que depuis qu'il y a des sols, l'eau ne part plus en ruissellement. Elle part entre 60 et 90 % en évaporation dans l'air par ces surfaces d'évaporation que sont les plantes et les feuilles. Vous voyez que l'arrivée des sols a complètement changé la façon dont l'eau se comporte avec comme sous-produit les rivières et le fait que les plantes puissent pousser. Mais ça ne nous dit toujours pas ce que c'est que le sol. Et arrivé à cette étape, le sol, c'est une éponge à eau. Donc, pour le coup, c'est un peu la vision qu'en avait les agronomes d'ailleurs dans les années 60-70. On aura parlé de ça, une espèce de milieu dont les propriétés les plus intéressantes sont les propriétés physiques. Or, il n'en est rien. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les propriétés les plus intéressantes du sol, c'est celles qui sont liées à la vie qu'est l'abri de cette fameuse vie qu'on a détectée en atterrissant là et qui est sans doute plus riche et diverse que la vie de la surface. Et donc, maintenant, j'aimerais quelques instants regarder ce qui compose le sol et dans cette analyse, vous montrer le vivant, l'inerte et comment en fait l'inerte est rendue actif par le vivant que j'aurais décrit d'abord. Allons-y. Le sol, c'est la vie dans les écosystèmes terrestres. Il y a dans le sol 25% des espèces connues. Et je vais vous parler de microbes. Vous garderez en tête que parmi les microbes, en fait, on sait qu'on n'en connaît que 1%. Donc, déjà, quantitativement, il y a du monde. Qui est ce monde ? Alors, si je vous demande qu'est-ce qui est vivant dans le sol, vous me répondrez sans doute tout de suite vers de terre. Oubliez les vers de terre pour mieux y revenir d'ailleurs. Ce qui est vivant dans le sol, et c'est un des problèmes du sol, c'est surtout des microbes, c'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Alors, c'est problématique parce que du coup, ça veut dire que même si le sol était transparent, on ne verrait pas exactement ce dont il est fait, et puis en plus, de toute façon, il n'est pas transparent. Et c'est là que commence le malentendu. Pas transparent et formé de choses trop petites pour que l'œil les éprouve, eh bien, le sol nous est inconnu et nous est assez peu intuitif. Bon. Alors, je vais commencer par les microbes. Les microbes, c'est ce qui n'est pas visible à l'œil nu et avant tout, il y a des champignons. Les champignons, vous allez me dire, mais moi, je ramasse des cèpes ou des giroles ou j'ai pelé des champignons de Paris avant hier soir. Ce n'était pas invisible à l'œil nu. Oui, mais attendez, le malentendu, c'est que cette partie-là, c'est la partie reproductrice. C'est comme la pomme sur le pommier. La pomme contient des graines. Eh bien, la partie que vous avez pelée hier soir pour faire votre civet de lapin ou giroles, c'est l'organe reproducteur aussi. Ça produit une fine poussière de spores qui sont des cellules qui peuvent germer. Et quand elles germent, elles donnent ce qu'est le champignon au jour le jour, un réseau microscopique de filaments connectés entre eux qui mesurent un centième de millimètre de diamètre. Donc, en fait, c'est un microbe au jour le jour. Et ça explique par parenthèse que les champignons, ce que nous, on appelle les champignons et qu'ils n'en sont que l'organe reproducteur, poussent si vite à l'automne. Parce que c'est appuyé sur quelque chose qui couvre un réseau microscopique qui couvre plusieurs mètres carrés et qui est capable d'envoyer de l'eau et des ressources pour une croissance rapide de ce qui n'est que l'organe reproducteur. Donc, au jour le jour, le champignon est un microbe, c'est un réseau de filaments souterrains. Plus petit, ah oui, parce qu'il y a plusieurs façons d'être des microbes, il y a plusieurs façons d'être petit. Plus petit d'un facteur 10, donc un centième de millimètre, on arrive chez les bactéries qui sont des cellules isolées ou en file indienne. Les bactéries sont très abondantes dans le sol. Et d'ailleurs, elles donnent au sol une caractéristique majeure qui est son odeur. L'odeur de sol, c'est l'odeur d'humus, l'odeur de terre que Colette décrit si bien qu'il y a quelque chose qui hésite entre, nous dit-elle, la vanille, la noisette et les souvenirs de l'enfance. Cette odeur de terre, c'est l'odeur de bactéries. Notamment de petites bactéries qui ont des filaments en chaînette que vous connaissez bien sans les connaître puisque vous connaissez leur odeur, c'est la géosmine. Cette odeur que produisent ces bactéries, on ne sait absolument pas à quoi ça leur sert, mais néanmoins, c'est bien la trace de leur présence. Et cette géosmine, vous la connaissez d'autant plus que quand il a plu, l'eau remplit les pores du sol et fait s'exhaler cette géosmine et diluée, elle contribue à l'odeur très particulière qui règne après la pluie. L'odeur d'après la pluie, c'est l'odeur du sol dilué, mais en fait, c'est l'odeur des bactéries du sol diluées. Je termine sur ces actinobactéries qui donnent la géosmine et son odeur au sol en vous indiquant que vous les connaissez très bien, encore mieux, parce qu'elles sont productrices d'antibiotiques et certains d'entre eux, la streptomycine ou l'actinomycine, peuplent vos pharmacies. Voilà des choses qui aident votre santé et dont vous connaissez l'odeur, vous avez un lien donc assez intime avec et dont éventuellement vous ne connaissez pas le nom alors qu'elles sont dans vos vies les actinobactéries. Bref, il y a des bactéries dans le sol. Et puis plus petits encore, tellement petits qu'ils n'ont plus aucune possibilité d'avoir une vie autonome parce qu'ils sont trop petits pour que la cellule, pour que ce qui les compose, qui n'est même pas une cellule, puisse remplir les fonctions du vivant, il y a les virus. Et là, je n'ai absolument rien à vous dire sur les virus du sol à part qu'ils sont dix fois plus petits que les bactéries et qu'ils sont sans doute dix à un million de fois plus nombreux parce qu'on n'en sait rien. Voilà. On connaît quelques anecdotes mais on n'a absolument pas d'image générale à vous proposer. Tout ça, c'est les microbes. Et des microbes ainsi, il y en va de cinq tonnes à l'hectare dans un sol comme celui qui nous entoure. Cinq tonnes à l'hectare. Et les animaux dont vous avez envie de me parler, évidemment, ils sont là. Ils sont là mais eux, ils ne représentent qu'une tonne et demie à l'hectare. Par contre, c'est vrai qu'à l'œil, il n'y a qu'eux qu'on peut voir et donc, ce n'est pas aberrant d'avoir pensé d'emblée que la vie du sol était animale. Mais vous voyez que quantitativement, on ne s'y retrouve pas. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié dans la vie du sol ? J'ai une tonne et demie à l'hectare d'animaux, j'ai cinq tonnes de microbes. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Eh oui, les racines ! Souvenez-vous qu'un tiers de la plante est sous terre. Ça, on l'ignore parce que quand on arrache une plante en désherbant ou quand le vent arrache un arbre, seules les plus grosses racines viennent avec les parties aériennes. Les plus petites, les racines fines qui sont les plus abondantes qui peuvent représenter 70 à 80 % de la masse racinaire, elle, elle reste dans le sol. Et donc, on méconnaît qu'en moyenne, le tiers de la plante est souterrain, vit dans le sol. Et donc, ça nous fait encore cinq tonnes à l'hectare. Nous avons donc une douzaine, alors je vous le fais à douze tonnes, à l'hectare, une douzaine de tonnes à l'hectare. ça fait entre 150 et 250 moutons selon leur taille, mais rendus invisibles parce qu'ils sont souterrains. Ça fait 50 à 75 % de la masse vivante des écosystèmes, au moins la moitié, sinon les trois quarts. Je vous ai dit, ça se passe dessous. Et d'ailleurs, pour terminer sur ces sols, quantitativement, si vous vous représentez maintenant l'ensemble de la matière organique morte ou vivante, toute la matière organique morte, elle est au sol. Eh bien, c'est 60 à 90 % de la biomasse et de la diversité moléculaire du vivant, mort ou hif, qui se trouve dans les sols. Donc ça, c'est la première chose. Les sols sont puissamment habités. Mais ce que je viens de vous décrire, c'est moins de 0,1 % de la masse du sol. Vous allez voir, c'est très important. C'est très divers biologiquement. Mais c'est rien en quantité. En quantité, le sol, c'est surtout de la matière organique morte et de la matière minérale. Et puis un petit peu des trous dans lesquels il y a de l'air, voire quand il n'y a plus de l'eau. Et je voudrais maintenant vous raconter un peu cette matière organique et ces petits morceaux de pierre, ces petits morceaux de roche et vous raconter comment en fait ils sont le jouet de cette vie que je viens d'implanter dans le sol. On va commencer par la matière organique. Il tombe au sol énormément de matière organique. Dans un écosystème comme celui qui nous entoure, c'est 5 à 8 tonnes de matière organique par hectare et par an. C'est des feuilles mortes, c'est du bois mort. Plus, mais c'est assez anecdotique quantitativement, quelques cadavres de lapins, quelques cheveux d'auditeurs. Mais vous voyez, c'est surtout de la matière végétale. Et vous remarquez qu'elle disparaît plus ou moins rapidement. Peut-être assez rapidement dans l'herbe ici, un tout petit peu moins sous ses arbres, mais elle disparaît rapidement sans qu'on ait à balayer ou à ratisser les champs et les forêts. On balaye et on ratisse là où il y a du béton, là où il y a de l'asphalte, là où il y a du gravier. Et heureusement d'ailleurs parce que le budget de l'ONF ne permettrait pas vraiment de ratisser toutes les forêts. Quelle est la différence entre une surface artificialisée et un champ ou une forêt ? C'est le sol. Le sol est un digesteur. Il va petit à petit, rapidement ou plus lentement ou très lentement dans des tourbières, mais il va petit à petit digérer cette matière organique. ça veut dire qu'il y a des organismes et surtout en fait des microbes qui vont s'y attaquer. Mes bactéries, mes champignons, une partie d'entre eux, tous ne vivent pas comme ça, mais une partie d'entre eux dévorent ça, sauf qu'ils le dévorent lentement, d'abord parce qu'ils ne sont pas très digestes et deuxièmement parce qu'en plus dans le sol il n'y a pas beaucoup d'oxygène et ils ont souvent besoin d'oxygène pour respirer. Donc, cette matière organique elle est en transit, plus ou moins long, mais elle va petit à petit se faire dévorer. Qu'est-ce que ça veut dire se faire dévorer ? Réfléchissons un instant sur ce que devient la matière qu'un organisme comme vous ou moi ou une bactérie du sol prend dans son milieu. À quoi vous sert le petit déjeuner par exemple que vous avez absorbé ce matin avant de venir ? Le croissant, il va où ? Qu'est-ce qui devient votre croissant ? Alors, il y a la partie que vous n'allez pas digérer, on va l'oublier. Ce qui rentre réellement dans votre organisme, ça devient quoi ? Quelqu'un me répond de l'énergie et il a raison. Ça ne devient pas du... Moi, mon croissant de ce matin qui était délicieux d'ailleurs, il n'est pas devenu du Marc-André. Enfin, même si Marc-André commence à dépasser de son pantalon par endroit, on ne grandit pas de ce qu'on mange chaque jour. Il n'y a que quand on est jeune qu'effectivement une grosse partie de ce que l'on mange sert à la croissance. Mais usuellement, la plupart de ça sert à faire des énergies, c'est-à-dire c'est brûlé par la respiration. Et la respiration, c'est un grand feu cellulaire. Je fais cette parenthèse parce que ça va être très important pour comprendre ce qui va se passer. C'est un grand feu cellulaire où l'oxygène sert à brûler des molécules et ça, ça dégage de l'énergie sauf que cette énergie ne part pas comme dans un feu de cheminée sous forme de chaleur et de lumière mais elle est récupérée, canalisée par la cellule pour faire tout un tas de trucs comme par exemple du bruit ou de l'agitation. Vous y êtes ? Et ce feu, il consomme de l'oxygène et il libère du CO2. Bon, ça, vous êtes au courant. Ça s'appelle la respiration. OK, mais pas que ! Quand vous faites un feu dans la cheminée, bien sûr, dans les fumées part du CO2, de la vapeur d'eau aussi. Ça consomme de l'oxygène. Pour éteindre le feu, il suffit d'empêcher l'oxygène d'y apparavenir. Mais ça fait quoi d'autre, un feu ? Le retour du son n'est pas très bon. Alors, ça fait de la chaleur mais ça, c'est l'énergie que justement la cellule récupère. Donc, la chaleur, la lumière, c'est les formes d'énergie libérées par le feu que votre feu cellulaire qu'est la respiration récupère. Mais ça fait des cendres. Voilà, absolument. C'est-à-dire que l'azote, le phosphate, le potassium, tous les composants qui ne sont pas du carbone, ils ne partent pas sous forme de CO2, ils restent sous forme de cendres. Et vous, tous les jours, vos cellules font des cendres qu'elles balancent dans le sang que le rein récupère pour faire de l'urine où il se trouve du potassium, du phosphore, de l'azote. 6 grammes par litre d'azote quand même dans l'urine. Vous y êtes ? Et donc, ça fait des cendres. Et ce qui est génial, c'est que les cendres, en fait, c'est exactement, on sait très bien que les produits de nos toilettes peuvent fertiliser la campagne, sont des engrais. Ces cendres, c'est exactement ce que consomment les plantes. C'est ces fameux sels minéraux, ces ressources que je vous ai dit, elles prélèvent dans le sol. Alors, ça, c'est génial parce qu'en fait, ça veut dire que les ânes revivants qui sont dans le sol, ils vont consommer cette patine organique. Ça va leur permettre de grandir un peu, de se multiplier, d'accord ? Mais ils vont aussi, pour leurs besoins énergétiques, respirer ça en produisant des cendres et ces cendres, c'est exactement ce dont ont besoin les plantes pour pousser. En d'autres termes, la matière organique, pour elle, qui arrive au sol, cette matière organique morte, pour elle, le sol est une salle d'attente pour un processus qu'on appelle la décomposition qui va lentement la faire disparaître en émettant du CO2 d'un côté et en libérant de la fertilité de l'autre. Et ça, c'est le vivant qui fait ça. Et c'est surtout les microbes. Je vais vous donner un exemple. 30% de la masse qui nous entoure, c'est une molécule qu'on appelle la lignine. C'est elle qui fait le bois, les nervures rigides, le côté un peu cartonné, dur de la plante. 30% de la masse qui nous entoure, peut-être même 40% dans un coin comme ça, la lignine, il n'y a que les champignons qui sont capables de la manger. Il n'y a que eux. Sans champignons, les quelques 400 milliards de tonnes de lignine produites chaque année sur Terre s'accumuleraient indéfiniment. Donc, ça, c'est la première chose. La matière organique, elle est en devenir sous l'effet du vivant. Et ce devenir, ça s'appelle la fertilité des sols. C'est comme ça que les sols récupèrent des choses, des éléments sous une forme utilisable par les plantes. Alors, vous allez me dire, bon, il y a aussi des morceaux de la roche qui se trouvent en dessous, qui se trouvent mêlés au sol. Et ces morceaux de roche-là, bon, ils subissent une évolution surtout physique. C'est longtemps ce qu'on a pensé. C'est que finalement, il y a de l'eau dans le sol parce que le sol retient l'eau et que lentement, les roches se dissolvent dans l'eau. Un peu à la façon d'un morceau de sucre, mais beaucoup plus lentement. Ça, c'est la vision qui a prévalu très longtemps que les morceaux de roche qu'il y a dans le sol et la roche sous-jacente vont petit à petit se disperser dans le sol. Et d'ailleurs, c'est aussi une bonne nouvelle parce que quand vous dissolvez les roches, vous libérez du phosphore, vous libérez du potassium. Mais il y a une expérience qui a été faite plusieurs fois sur plusieurs types de roches et qui montre que si on met une roche à tremper dans l'eau, simplement dans l'eau, ou la même roche trempant dans le même volume d'eau où on rajoute quelques gouttes de jus de sol, donc des microbes, eh bien, la vitesse à laquelle la roche se dissocie en petites molécules qui passent dans l'eau, elle est augmentée d'un facteur 10 quand il y a de la vie. Et ça, ça veut dire qu'il y a une partie des microbes dont la façon de vivre, c'est d'aller se plaquer contre la roche et là, de la dissocier et de libérer tout ce qu'elle contient. Alors, le but, c'est pas juste, c'est pas du saccage, c'est que dans ce que ça libère, il y a du phosphate, il y a du potassium, il y a du calcium, du magnésium, du fer, du brôme, du borde, du manganèse, tout un tas de choses dont on a besoin en plus ou moins grande quantité. Et en fait, c'est des mineurs, c'est des organismes qui vont pourvoir leurs besoins en déstabilisant la roche. Et comme ils travaillent comme des cochons, bah oui, parce qu'en gros, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se plaquent sur la roche, donc ça retient l'humidité et ils émettent localement de l'acidité qui permet de dégrader la roche. Donc le processus de libération des composants de la roche se fait plus vite et ils en récupèrent au passage, sauf qu'ils n'arrivent pas à récupérer tout ce qui sort. Et il y a des fuites. Et le bilan, c'est qu'ils passent dans l'eau du sol, même si une partie est prélevée au passage par ceux qui ont dissocié la roche, ils en passent plus que si la roche se dissolvait simplement, lentement dans l'eau de pluie. Bref, la matière minérale du sol, les morceaux de rochers, les morceaux de pierres, les petits bouts d'argile sont aussi en devenir. Ce devenir, il est aussi, comme pour la matière organique, le fait du vivant. Et le résultat de ce devenir, il est encore de la fertilité. C'est encore la libération de choses qui pourront être utilisées par les plantes. Et là, vous comprenez qu'intrinsèquement, le sol, bon, c'est pas un hasard si les plantes poussent dessus, c'est qu'elles y sont adaptées. Le sol, c'est quelque chose qui est en fait spontanément produit ce dont les plantes ont besoin. Mais c'est pas tout. Parce que dans le sol, il y a un autre composant, c'est une autre composante, c'est dans les trous, les gaz. Et je voudrais vous sensibiliser au fait que les gaz, eux aussi, ils sont la proie du vivant. Eux aussi, ils sont en devenir. Par exemple, on a dit que dans le sol, il y avait des organismes qui respiraient, n'est-ce pas ? Ça veut dire que l'oxygène qui arrive de l'atmosphère et qui rentre dans le sol, il se trouve utilisé, il disparaît. Et c'est vrai que plus on s'enfonce dans le sol, moins il y a d'oxygène. Parce qu'à chaque niveau, il a une probabilité non nulle d'être attrapé par un microbe qui va l'utiliser pour respirer. Un microbe d'ailleurs, ou un animal. Et d'ailleurs, ces animaux, ils font du CO2, puisqu'ils respirent. Ces microbes font du CO2, puisqu'ils respirent. Et ce CO2 ressort du sol. Vous voyez que les gaz, aussi, sont en devenir dans le sol aux mains du vivant. Mais je voudrais terminer cette page où j'essaie de vous montrer, en fait, je vous montre la diversité du sol sous ses aspects de fonctionnement. Et notamment, je suis en train de construire la fertilité des sols. Je voudrais, en pensant à la fertilité des sols, terminer par un dernier gaz qui est très abondant dans l'atmosphère et qui est très présent dans les composants du sol et qui ne devrait pas y être parce qu'il n'y en a pas dans les roches. Donc, il ne peut pas venir de la roche. À quel élément, je pense, qui est un élément qui est très abondant dans le vivant, abondant dans les sols, enfin, en tout cas, il y est présent, mais qui ne peut pas venir de la roche. Mais l'azote. Il y a très, très peu de roches azotées et quand elles le sont, c'est des pouillèmes. Ça n'explique pas pourquoi les plantes qui poussent contiennent des protéines ni pourquoi il y a du nitrate ou de l'ammonium ou de l'azote sous forme de ressources minérales utilisables par la plante dans le sol. Alors ça, c'est une histoire de bactéries encore. Mais pour trouver les bactéries, regardons les plantes. Tout le monde sait en agriculture qu'il y a des plantes qui améliorent les sols. On les appelle les engrais verts. C'est des plantes surtout de la famille des légumineuses, les pois, les luzernes, les trèfles. Et quand on les sème, on a après un sol qui est plus riche en azote. d'ailleurs, on peut aussi les récolter ou les donner en pâture aux animaux et on peut récolter leurs graines. C'est toutes ces graines comme les fèves, les haricots, les pois, les pois chiches, les lentilles, toutes ces graines qui sont riches en protéines et qu'on appelle les protéagineux. d'où vient que ces plantes soient si riches en protéines et tellement riches en azote que quand elles meurent, leur décomposition enrichit le sol en azote. Alors, on les appelle les engrais verts mais en réalité, c'est une usurpation totale. Ce n'est pas elles qui font ce travail-là. Elles abritent dans leurs racines des petites bactéries qui sont capables d'utiliser l'azote de l'atmosphère pour fabriquer de l'ammonium, puis des acides aminés, puis des protéines. Bon, l'azote dans l'air, c'est 80% respirer un bon coup là. 80% de ce que vous avez inspiré, c'est de l'azote. Sauf que ce n'est pas le fait de respirer de l'azote qui vous fera des protéines. Nous, cet azote-là, on n'y a pas accès. Chimiquement, c'est un petit peu difficile de casser la molécule d'azote gazeux pour en faire autre chose. Mais il y a des bactéries qui savent faire ça. Ces bactéries, il y en a dans le sol, bon, mais comme c'est quelque chose de très coûteux, elles ne sont pas hyper efficaces. Par contre, il y en a qui habitent dans les racines de ces plantes qui sont des engrais verts. Et là, elles sont nourries, elles sont sous perfusion de sucre issu de la photosynthèse. Là, elles ont beaucoup d'énergie. Et là, elles vont pouvoir très activement détruire les molécules d'azote gazeux pour en faire des précurseurs de protéines. Pour elles et pour la plante. Sachant qu'en fait, elles échangent le sucre de la plante contre une partie de l'azote qu'elles ont transformées en azote organique, en acide aminé et donc de là en protéines. Et c'est ça qui fait que ces plantes sont très riches. Et quand leur partie racinaire, ou même toute la plante, si vous la laissez mourir sur place, meurt, elle subit cette fameuse décomposition et elle libère beaucoup plus d'azote qu'il n'y en avait avant. Ça, ça a été connu en agronomie de façon empirique dès l'agriculture romaine, dès l'agriculture des incas qui plantaient des plantes fixatrices d'azote sans du tout savoir que c'était des bactéries et ce qui s'y passait, ils avaient juste remarqué que les bestioles qui mangeaient ça grandissaient mieux et que les sols après produisaient plus. Eh bien, l'idée, c'est qu'il y a dans ces plantes mais aussi de façon diffuse dans le sol même s'ils sont moins actifs, des bactéries qui transforment l'azote de l'air en un azote, d'abord un azote de matière organique et ensuite après des compositions de l'ammonium, du nitrate, bref, un azote utilisable par les plantes. Même les gaz de l'atmosphère sont en devenir sous l'effet du vivant et une partie de ce devenir c'est encore de faire de la fertilité. Vous voyez que finalement toutes ces fonctions du sol elles nous disent deux choses, c'est que les composants du sol sont des passagers transitoires, ils finiront aux mains du vivant par disparaître. Bon, il en revient au fur et à mesure que ce soit des morceaux de roche, des morceaux de feuilles mortes ou des gaz et d'autre part l'un des devenirs, l'un des produits ultimes de leur déstabilisation c'est de faire de la fertilité. Alors là c'est bon, on a de l'eau, on a des sels minéraux, les plantes peuvent pousser, c'est réglé. Il y a une dernière chose qu'il faut faire, c'est bien touiller tout ça. Pourquoi il faut touiller ? Parce que ce que libère la déstabilisation de la roche, ce que libère la dégradation de la matière organique, c'est pas exactement, la matière organique c'est plutôt en surface qu'elle arrive. C'est pas exactement les mêmes choses et on a besoin des deux. Donc ce serait bien que les deux soient mélangés. Et d'ailleurs, si vous observez le sol sous vos pieds, vous verrez, alors évidemment c'est très piétiné ici, mais regardez un instant le sol sous vos pieds. Vous verrez que on a bien du mal à discerner la fraction organique qui fait que c'est un peu foncé de la fraction minérale. C'est une espèce de bouillie assez homogène, n'est-ce pas ? Alors c'est là que les vers de terre vont intervenir parce qu'avant que ce soit piétiné comme tout, là ça c'était un beau sol à vers de terre. Bon là, entre la sécheresse et l'activité festivalière, les vers de terre ont pris des vacances en profondeur, je pense. Donc il y a une deuxième raison de faire des mélanges, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas créé, c'est les trous. Vous réalisez que jusqu'ici on n'a pas fait de trous. On a dit oui, il y a des trous, il y a des gaz et puis de l'eau qui est retenue. Viennent d'où les trous ? Alors, c'est ici qu'on va ouvrir la page du grand touillage du sol. Du grand touillage parce que le sol il est brassé, il est pris de mouvement. Alors, ça nous étonne parce que pour nous le sol c'est cet immuable qui est l'endroit où s'enracinent les plantes, qui est l'endroit où on met les fondations de nos maisons. Mais le sol, il bouge. Il bouge et je voudrais vous en donner deux exemples. Le premier, c'est l'exemple des vers de terre. Les vers de terre, comme tous les animaux du sol, quand ils se déplacent, ils écartent les composants du sol, ils les bousculent et ça déjà c'est un mélange. une taupe qui fait un trou, une fourmi qui creuse une fourmilière, vous y êtes, ça mélange un peu. Mais les vers de terre ils font encore mieux, c'est qu'ils font un mélange qui est un mélange très délicat. Ils mélangent en mangeant. Ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent les vers de terre ? On dit souvent ils mangent de la matière organique. C'est plus compliqué. Ils mangent de la matière organique morte comme des restes de feuilles mortes ou des choses comme ça parce qu'ils vont digérer les microbes qu'il y a dessus. Pour ça, c'est surtout ça qu'il va être digeste pour eux. Et pour ça, il va falloir qu'ils les broient bien. Et comme ils sont tout mous, ils font comme les poules avec des petites pierres qu'elles mettent dans leur jabot pour broyer les aliments. Eux, ils mangent des grains de sable qui vont leur permettre de broyer bien ces aliments et d'extraire le jus de microbes qui est ce qui est le plus nourrissant dans cette matière. Et comme ils digèrent pas tout, on va retrouver de la matière organique dans les excréments. Bon, le problème c'est que quand ils broient, ils relâchent aussi toutes les toxines des végétaux. Vous savez que les végétaux sont souvent toxiques ou pas très digestes. Ils contiennent des tannins, des terpènes, des tas de saletés. Et bien, les végétaux morts aussi. Et pour le coup, bien broyer, c'est relâcher toute la toxicité. Qu'à cela ne tienne, ils font comme vous quand vous avez un problème dans le tube digestif. Ils prennent de l'argile. Vous prenez du Smecta, vous. Et bien, ils prennent de l'argile qui absorbe les toxines et aussi les virus, d'ailleurs. Donc, ils vont manger 20 fois leur poids par jour parce qu'en fait, pour un peu de matière organique, ils sont obligés de manger plein de caillasse et plein d'argile. Évidemment, l'argile va retenir toutes les toxines et dans les crottes, vous allez retrouver un peu de matière organique parce qu'ils n'ont pas digéré. D'accord ? De l'argile et puis quelques grains de sable. Et vos verres de terre, ils passent leur temps à aller manger de la matière organique, absorber de la matière minérale et à venir faire leur turricule puisqu'on appelle ça comme ça en surface. Ils prennent en profondeur et ils remontent, bien mélangés, en surface. C'est un mouvement incroyable de brassage. Alors, pour le quantifier, tout le sol que vous avez sous les pieds, en trois ans, il est passé dans le tube digestif des verres de terre du coin. Tous les trois ans, ils ont mangé au moins une fois chaque parcelle de ce sol. Et non seulement ça, mais en plus, en fait, c'est d'autant plus vrai qu'ils vont rapidement remanger leurs crottes. Ben oui, dans les crottes, il reste de la matière organique mais elle est broyée. Il y a plein de microbes qui s'installent puisque la viande est déjà découpée, l'alimentation est déjà découpée en morceaux. Donc ça, c'est un nid à microbes qui vont se développer dans les crottes. Il y a déjà de l'argile. Ben oui, ils avaient pris de l'argile. Et il y a déjà des grains de sable. Une crotte de verre de terre après quelques jours de pluie où des microbes se sont développés dedans, c'est l'aliment idéal du verre de terre. En fait, le verre de terre passe le temps à manger et remanger ses crottes. Et ce qu'on appelle les crottes de verre de terre dans des sols comme celui sur lequel on est, c'est le sol. C'est un tas de crottes de verre de terre. Retriturés, remélangés, rebrassés. Et vous avez ici un mélange extrêmement intime qui s'opère et des brassages qui font que toute la fertilité qui est produite, elle n'est pas entraînée par la pluie en profondeur, elle est constamment redistribuée, renvoyée vers la surface. Mais ne vous leurrez pas, il n'y a pas besoin de verre de terre pour faire ça. Vous pouvez le faire moins efficacement mais certainement sans verre de terre. D'ailleurs, en Amérique du Nord, par exemple, il n'y a pas de verre de terre. Enfin, il n'y en avait pas et maintenant, les verres de terre européens et asiatiques se sont introduits et c'est une calamité. Non, en fait, vous avez les plantes, tout simplement, les plantes dont les racines prélèvent des ressources en profondeur, on l'a dit, à toutes les profondeurs où se trouvent les racines et les envoient dans les feuilles. Pour faire ça, les racines poussent vers les profondeurs. C'est de la matière organique qui s'insère dans le sol. De leur vivant, les racines vont sécréter activement plein de produits pour éviter les microbes, pour intoxiquer les voisines. La reine des prés, peut-être une plante que vous connaissez, pourquoi on l'appelle la reine des prés ? Parce que quand elle est dans un pré, il n'y a que elle. Et elle émet, en fait, par ses racines, un composé proche de l'aspirine en quantité qui sont toxiques pour les autres. Vous connaissez peut-être un peu ça du noyer qui intoxique au moins certaines espèces de plantes par les haljuglones que produisent ces racines. Donc les plantes libèrent du vivant de leurs racines plein de matière organique dans le sol qui se retrouvent injectées en profondeur. C'est ce qu'on appelle la risodéposition. Ça peut représenter 40% de la photosynthèse qui est libérée dans le sol du vivant de la racine. Et puis la racine, quand elle vieillit, souvent elle meurt. Et quand elle meurt, ça fait de la matière organique qui est insérée dans le sol à cet endroit-là. Au total, entre la risodéposition et la mort des racines, qui est un phénomène normal comme la mort des feuilles, toutes les racines ne deviennent pas grandes, certaines meurent après avoir nourri la plante. La plante met dans le sol entre 1 et 5 fois plus de matière organique par ses racines que par ses feuilles. Ça veut dire que toutes les feuilles mortes que vous voyez là, c'est entre 1 et 5 fois l'équivalent de ce que la plante injecte en profondeur comme matière organique dans le sol. Et puis, les sels minéraux qui ont été captés, l'azote, le phosphate, le potassium, un peu de fer, un peu de brome, un peu de silice, un peu de magnésium, un peu de tout ce qu'on veut, ça passe dans les feuilles et les feuilles finissent par tomber par terre et elles ramènent en surface du sol ce que la plante a capté en profondeur. Vous le sentez, le brassage, le mélange. Le vivant, il crée des mouvements dans le sol qui ne se voient pas. J'ai fabriqué mon sol et je voudrais maintenant vous montrer que ce sol, il existe. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de ne vous parler que du sol en lui-même. Je ne vous parlerai pas d'agriculture, je ne vous parlerai pas de la logique que je viens de décrire face à la logique agricole. Je voudrais être dans la beauté de l'histoire naturelle du sol. Et je voudrais vous montrer deux choses, pour terminer, qui vont nous ressortir du sol et nous remettre à une échelle globale. La première, c'est la fertilité des océans. Pourquoi a-t-on été faire la pêche à la morue en Islande et à Terre-Neuve ? Vous êtes-vous demandé, au-delà des belles narrations belles, des narrations du sort sordide des pêcheurs de morue, vous êtes-vous demandé pourquoi est-ce qu'on se fait chier à aller si loin pour attraper des poissons ? Parce qu'il n'y en a pas ailleurs, sans doute. En fait, l'idée, c'est que le poisson, il y en a le long des littoraux. Si vous faites 150 kilomètres pour aller en mer, il y a encore un peu de poissons, mais très, très peu. La vie, en quantité, la production d'algues et de poissons et de crustacés, c'est sur le littoral. Pourquoi ? Parce que dans l'océan, il n'y a pas de sol. Quand il y a un cadavre de baleines, un cadavre de petites algues unicellulaires, un cadavre de mini-crevettes qui contient du phosphore, du fer, du soufre, du potassium, du magnesium, etc. Qu'est-ce qui se passe quand il meurt ? Il sombre. Il sombre. Il sombre. Et il arrive par 4 ou 5 000 mètres de fond où là, éventuellement, les produits en question seront libérés mais loin de la lumière. Et oui ! Or, pour que ça reparte en photosynthèse, il faut que ça soit libéré à la lumière. Donc, l'océan est une machine à s'appauvrir. En revanche, sur les littorales arrivent les rivières et les rivières sont faites d'eau que le sol leur a cédée. Et cette eau du sol a entraîné une partie de la fertilité que nous avons libérée ensemble à partir de la matière organique, à partir des gaz du sol ou à partir de la pierre. Vous y êtes ? Vous voyez ce grand mouvement qui font qu'en fait ces rivières qui arrivent à l'océan sont des larmes de sol. Des larmes chargées de minéraux du sol qui fertilisent la bande côtière. Et qui font que le Brexit est une catastrophe. En plus que d'être une forfaiture intellectuelle, une forfaiture politique, un déni de démocratie et tout le reste, le Brexit, c'est surtout que ces satanés britanniques sont partis avec les eaux côtières de Grande-Bretagne dans lesquelles arrivent les sédiments du Rhin, dans lesquelles arrive la fertilité de la Meuse. Vous y êtes ? Et du coup, les pêcheurs bretons, ils ne sont pas très contents parce qu'en fait, ils préfèrent faire 50 bornes pour aller pêcher le long des côtes britanniques que de faire 50 bornes pour aller pêcher au milieu de l'Atlantique. Vous y êtes ? C'est ça, ce problème lié à la pêche. C'est qu'en fait, c'est les eaux les plus fertiles que les Britanniques ont emportées. C'est parmi les eaux les plus fertiles. qui étaient entre l'Irlande et la France. C'est logique qu'ils soient partis, mais c'est quand même dommage. Alors, non plus sérieusement, vous voyez que quelque part, la fertilité des océans, c'est aussi une histoire de sol. Elle est préparée dans les sols et elle était beaucoup moins préparée quand il n'y avait pas de sol. Et il y avait beaucoup moins de vie dans les océans. Les poissons étaient plus petits, il y avait moins d'algues, il n'y avait pas autant à pêcher. Alors, ça veut dire aussi que quand vous avez un plat devant vous, tous les composants de ce plat doivent au sol. Bien sûr, la salade, la tomate, le verre de vin, le morceau de pain, c'est évident que ça vient du sol. Le morceau, le filet de bœuf, bon, c'est peut-être moins évident, mais quand même, il sort du sol quelque part. Par bœuf interposé, c'est des restes de plantes. Mais si vous avez des coquilles Saint-Jacques ou un filet de sol, très indirectement, cette fois-ci, mais néanmoins réellement, il sort aussi du sol. Vous voyez que ça fait la fertilité de l'océan, ça fait l'alimentation de l'humanité en tout point. Je dis souvent que le sol est le placenta de l'humanité. C'est par là qu'arrive la nourriture. Et la dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est le climat. Le sol fait partie de ce qui a de tout temps fait de l'effet de serre. Il produit du CO2, je vous l'ai dit. Et l'effet de serre est une bénédiction sur Terre. Suivez-moi bien. Sans effet de serre, il ferait moins 18 degrés. L'ensemble des eaux prendrait en glace. Et l'effet de réflexion par la blancheur de la glace, de la lumière solaire, ferait ensuite chuter en cascade la température à moins 50 degrés. L'effet de serre est ce qui fait une Terre vivable pour une espèce comme la nôtre. Après, vous savez, la température, c'est une question de réglage et 1 ou 2 degrés, ça peut vraiment devenir désagréable. C'est ce qui est en train de se passer. Mais, en tout temps, le sol a fait partie de ce qui a produit de l'effet de serre. Il le fait aussi parce que des fois, le sol est inondé, il contient beaucoup d'eau. Et dans ces cas-là, il y a des respirations complètement bizarres qui s'opèrent. Comme il n'y a plus d'oxygène, il y a des bactéries qui respirent en utilisant le CO2 à la place de l'oxygène. Oui, je vous dis, dans le sol, il se passe des choses assez étranges qu'on n'a pas en surface. Il y a une diversité de modes de vie assez incroyables. Ces bactéries-là font du méthane qui a un rôle dans l'effet de serre. D'autres bactéries, dans les sols inondés où il n'y a pas d'oxygène, utilisent le nitrate. Et elles font ce qu'on appelle le protoxyde d'azote qui est aussi un gaz à effet de serre. Le méthane est 50 fois plus efficace que le CO2. Le protoxyde d'azote, 240 fois plus efficace que le CO2. Mais en même temps, le sol, il stocke énormément de matière organique puisqu'elle se décompose lentement parce qu'il n'y a pas tant d'oxygène que ça. Et cette matière organique qui est dans le sol, c'est autant de CO2 qui n'est pas dans l'air. Et d'ailleurs, demain, dans nos sols agricoles, où le labour a bien aéré et aidé à la respiration, dans nos sols agricoles qui manquent beaucoup de matière organique, ce qui pose plein de problèmes de réserves en eau, de structures, de sensibilité à l'érosion, si on mettait enfin nos déchets organiques, nos poubelles dans le sol plutôt que de les brûler, le contenu de nos toilettes dans le sol plutôt que de les mettre dans des stations d'épuration, non seulement cette matière organique, ce serait une partie de la fertilité dont on a besoin dans les écosystèmes agricoles, mais le temps que cette matière se décompose, le temps qu'elle disparaisse, ça pourrait stocker du carbone. Si on augmentait la teneur en matière organique de tous les sols du monde de 0,4% tous les ans, on annulerait la croissance du taux de CO2 dans l'atmosphère. On compenserait les émissions de CO2 par l'homme. Alors, ce n'est pas faisable partout, mais ça fixe les idées. Il y a là un formidable outil pour résoudre cet effet de serre que nous avons déjà mis en place. Ce n'est pas une raison pour continuer, mais c'est une perspective importante. Le sol fait aussi le climat. Il a fait les paysages avec les plantes, avec les rivières. Il a construit la fertilité de l'océan. Il a fait le climat. Il fait notre alimentation. En réalité, il est bel et bien l'origine du monde. Non pas que le monde n'ait pas existé avant les sols, mais le monde que nous connaissons et le monde qui nous est vivable, nous le devons au sol. Ils sont réellement l'origine de notre monde. Et c'est ça que je voulais vous raconter ce matin. On va vous laisser maintenant pouvoir dialoguer avec Marc-André pendant une dizaine de minutes. Si vous avez des questions. Il y a déjà quelqu'un. Marc-André, ce que je te propose, comme il y a beaucoup de mains qui se lèvent, c'est peut-être qu'on prenne trois questions déjà groupées. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de l'enfouissement des déchets dans le sol ? Voilà. Il y avait une main qui s'est levée là. Monsieur. Oui, c'est tout simple. Pourquoi l'introduction des vers de terre outre-Atlantique, si j'ai bien compris, est une catastrophe ? Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, ça va. Une question concernant l'incinération ou l'humilisation. quel est le bon qualitatif pour le sol ? Est-ce que c'est mieux de se faire brûler ou de se faire enfouir dans le sol ? Alors, déjà, je vous recommanderais de vivre au maximum en attendant. Alors, mes vers de terre, c'est très simple. L'idée, c'est que les plantes sont adaptées à l'environnement dans lequel leurs ancêtres ont vécu. ce qui a permis ces ancêtres de survivre et de donner des descendants. Les plantes américaines ne sont pas du tout adaptées à la perturbation mécanique que représente le vers de terre. Alors, c'est vrai que la fertilité augmente quand on introduit les vers de terre. Ça a été involontaire. Mais le problème, c'est que les plantes subissent mal ça. Et par contre, les plantes européennes introduites, elles, sont adaptées à la perturbation des vers de terre et au sol un peu plus riche que ça fait. Donc, les vers de terre sont des auxiliaires du remplacement des plantes indigènes en Amérique du Nord. Alors, j'ai dit en Amérique, mais c'est l'Amérique du Nord. À partir des Caraïbes et de Panama, vous avez du vers de terre. Mais en Amérique du Nord, il n'y en a pas, historiquement. On pense qu'ils ont été tués par les glaciations. Ce n'est pas bien clair, cette histoire. Mais en tout cas, maintenant qu'ils sont introduits, c'est un véritable désastre écologique parce que ça potentialise l'arrivée des plantes introduites. Et ce n'est pas très bon pour les plantes locales. Donc, en termes de biodiversité, c'est une catastrophe. Et ça, ça veut dire qu'il faut toujours penser local. C'est une petite musique que vous avez dû entendre dans d'autres domaines. C'est vrai en biologie aussi. Il faut penser, en fait, à interagir avec des choses avec lesquelles nos ancêtres ont interagi parce que ça, on y est adapté. Toute autre solution peut être risquée et pas nécessairement améliorante. Alors, faut-il se faire brûler ? Effectivement, on peut très bien se faire transformer en sang. ou se faire enterrer entier pour donner de la matière organique. Alors, je dirais que dans votre vie, et ça va rejoindre la première question, les déchets que vous allez produire, les déchets organiques, votre corps n'en est qu'un pouillème. Donc, la vraie question, c'est plutôt de gérer votre poubelle parce que quantitativement, c'est là qu'il y a beaucoup de matière organique. La deuxième chose, c'est qu'il faut que vous compreniez que vous êtes pourri de molécules bizarres. À la fois des résidus de tous les traitements que vous aurez subis, y compris éventuellement celui qu'on vous aura injecté post-mortem pour que votre corps ne se décompose pas trop en attendant que votre famille soit libre pour votre enterrement. En Allemagne, il y a des gros problèmes de décomposition des corps et quand au bout de 30 ans, on veut faire des réductions, comme on dit, c'est-à-dire remettre les os dans une petite boîte, on s'aperçoit que rien n'est décomposé et qu'on ne peut pas faire de réduction de corps. Et puis, vous êtes aussi riche en métaux lourds. Parce que maintenant, quand on mange du poisson, on accumule des métaux lourds. Comme on en a mis partout, il y en a dans les poissons, notamment. Donc, votre matière organique, ce n'est peut-être pas celle dont le sol a vraiment besoin et ça fait que notamment les cendres, parce qu'il y a aussi l'option de mettre les cendres. Après tout, dans les cendres, il y a des éléments nutritifs. La question n'est pas si aberrante. mais vos cendres sont riches en métaux lourds. Et donc, ce n'est même plus l'engrais idéal. Voilà. Mais je sais qu'il y a un grand mouvement qui veut rendre son corps au cycle de la nature et je trouve que c'est joli. Mais je ne suis pas sûr que nos corps soient ce qu'on peut mettre de meilleur dans les sols. Par contre, les déchets. Alors, il y a déchets et déchets. Si vous faites de l'enfouissement de déchets plastiques ou de choses comme ça, la réponse est non. Je ne sais pas très bien si vous pensiez déchets en général ou déchets organiques en particulier. Non, mais de toute façon, tout ce qui ne se décompose pas ou mal, on ne va pas le mettre dans le sol. Les champenois l'ont fait. Ils avaient des gros problèmes d'érosion. J'ai dit très brièvement qu'un des rôles de l'anti-organique, c'était de retenir les morceaux de sol et que ça pouvait empêcher l'érosion. Dans les années 70, ils ont broyé des ordures ménagères de Paris dans les sols. Et donc maintenant, les sols champenois, allez les voir. Les sols du vignoble champenois sont pleins de morceaux de plastique pour toujours qui vont se fragmenter, se fragmenter et d'ailleurs, les plus petits fragments finissent par être des molécules élémentaires qui peuvent passer dans l'eau, qui peuvent passer dans l'air et dont une partie sont ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Donc, pour les plastiques, il n'y a pas d'option. On ne va pas les mettre dans les sols et d'ailleurs, on va arrêter d'en consommer puisque nécessairement, même durant leur cycle de vie, si vous les recyclez, ils libèrent des molécules qui sont toxiques pour l'homme en particulier et pour l'environnement en général. La fraction de déchets qu'il faut absolument mettre dans les sols, c'est les déchets organiques. Déchets de l'élevage et puis déchets de l'élevage de l'animal qui est le plus élevé en France que vous connaissez peut-être. Ce n'est pas le chien, ce n'est pas la vache. C'est l'homme. C'est l'homme. Et les déchets humains, c'est aussi bien les déchets des toilettes à condition de ne pas les mélanger avec les eaux pluviales qui sont souvent contaminées d'hydrocarbures et de métaux lourds. Très important. Et puis, les déchets de votre cuisine, de votre vie ménagère à condition de ne pas les mélanger à des plastiques. Donc, il y a ces déchets organiques qui sont à la fois une source de fertilité et de stockage de carbone dans les sols qu'on va pouvoir remettre sur les sols. Vous allez me dire « Il est beau ton programme, c'est un programme de champs couverts de détritus. » Non ! Parce que si vraiment vous avez un sol vivant, il y a des vers de terre qui font caca. Et le vers de terre, il ne fait pas caca dans son trou parce que sinon ça bouche le trou. Il fait en surface. Donc, dans un sol qui est très vivant et très actif, ce que vous mettez en surface se retrouve enfoui en moins d'une semaine. Au moins en période humide. Bon, donc la matière organique dans le sol et tout le reste surtout pas dans le sol. et vous allez me dire « Alors où ? » En fait, la vraie question, c'est « Doit-on produire ces substances-là ? » Et là, le problème devient plus sociétal et plus aigu encore. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce que sous-tend votre question. Le sol n'est pas un dépotoir. C'est l'origine du monde dans lequel nous vivons. Ça se soigne. Merci beaucoup. Merci Marc-André. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.